Je m'appelle Elias, j'ai 17 ans et j'ai découvert PDV à travers une amie à moi dans l'église EPE Brest. Mon meilleur souvenir c'était la soirée Feu de Caen. J'ai vu trois de mes meilleurs amis que je venais de faire au Caen s'avancer et sérieusement prendre la décision de suivre. C'était une joie, c'était génial. Je m'appelle Emric, c'est à Parole de Dieu que j'ai pris une grande décision pour ma vie, c'est d'accepter Jésus comme sauveur et seigneur personnel. Chaque année, j'invite les jeunes de mon groupe de jeunes, de mon église locale, à venir à Parole de Livre. Chaque année, je vois aussi l'évolution de ces jeunes dans leur foi, certains qui prennent de grandes décisions, certains qui choisissent de se faire baptiser par la suite. Et pour un leader de groupe de jeunes, c'est vraiment une des meilleures choses qu'on puisse voir, je pense. Salut tout le monde, moi c'est Lauriane Young. Ça fait depuis la rentrée 2022 que je m'investis dans le groupe de jeunes, les 15-18. Donc c'est vraiment une belle découverte pour moi PDV, parce que je les vois d'un autre jour. On les voit davantage se connecter avec d'autres jeunes de d'autres églises, et ça, ça fait vraiment plaisir à voir. Et puis PDV, j'ai l'impression que ça leur apporte énormément de choses. Ça leur a vraiment permis d'avoir l'esprit un peu plus ouvert, peut-être être un peu moins timide également, aller voir d'autres personnes. Et moi j'ai trouvé ça super chouette, en tout cas c'est vraiment une belle expérience. Salut, je m'appelle Sephora, j'ai 14 ans, je viens d'Italie. J'ai donné ma vie à Christ l'année dernière, mais cette semaine je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment tout donné. Et du coup, au feu de camp, j'ai tout donné cette fois-ci. Et il faut vraiment agir par l'esprit qui vit en toi, l'esprit saint, et pas par tes propres moyens. Parce que vraiment, on peut pas, on arrive, on va pas survivre.